Coucou à tous, on se retrouve pour cette nouvelle séance d'ASMR pour les huit histoires les plus flippantes d'internet oui 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 donc pour les histoires qui font vraiment très très peur aujourd'hui on requiert donc une lumière étante des écouteurs branchés et toi vous toi seul enfermé dans une pièce pour une petite séance paranormale les histoires les plus flippantes du net plus communément appelées creepypasta sont nombreuses parfois erronées parfois hypothétiques mais pourtant certaines d'entre elles semblent vraiment réelles donc elle t'attend pas à lire les monstrueuses histoires d'une Halloween party encore le sombre destin de ton voisin qui a probablement égorgé ses petites filles donc nous sommes sur internet tu aimes te faire peur et vous aimez vous faire peur vous êtes sûrement un adepte du jeu vidéo légendes improbables donc entrez donc plutôt entre donc dans ces fabuleuses histoires chroniques terrifiantes qui vont te filer une peur bleue le slenderman le slenderman pas très original pour commencer effectivement mais connais tu la vraie raison qui a poussé ce mythe à en faire un jeu vidéo et bien si on retourne aux sources de cette légende du net c'est l'artiste victor surge qui a créé ce personnage de fiction qui fut popularisé par les internautes il le décrit comme une créature humanoïde très mince doté de bras anormalement longs et un visage blanc ses traits de caractère sans traits de caractère bien sûr ni émotions d'un pâle uni vêtu d'un long manteau noir et parfois d'une cravate rouge cela voudrait dire qu'il ne s'agit que d'un personnage créé par un illustrateur qui tentait comme de nombreuses personnes d'élaborer un bonhomme creepy effrayant et bien pas vraiment d'après les contes du folklore allemand du 17ème siècle il pourrait s'agir d'une inspiration des figures telles que de rater ou encore le crop man qui ne serait que d'autres noms pour la même créature celle ci kidnappe des enfants et en particulier des jeunes petites filles cela se rapproche plus du mythe des corrigans êtres maléfiques qui venaient enlever aux parents leurs enfants encore dans le berceau pour les remplacer par leurs propres enfants démoniaques Le Slenderman n'est donc qu'un mélange hybride entre plusieurs histoires qui est de ce fait devenu de toujours le creepypasta le plus populaire du web donnant naissance au célèbre jeu c'est d'autres pages l'avant ville donc le Slenderman n'est en septième position l'avant ville et le pokémon 731 apparu dans les versions rouges et vertes de pokémon au japon l'avant ville est une petite bourgade située à l'est de Kanto elle ne possède aucune arène seulement une grande tour appelée la tour pokémon si nombreux connaissent cette légende c'est qu'il s'agit d'une ville d'une ville contenant plusieurs creepypastas qui ont pu altérer le mental et le physique de certains individus ayant joué au jeu la preuve tout est parti d'un mystérieux reportage parlant du suicide d'enfants âgés de 10 à 15 ans en 1996 au nombre de 200 qui ont eu le mérite de recevoir les toutes premières versions du jeu donc vous pouvez trouver bien sûr la musique sur internet je ne vais pas vous la passer à cause des copyrights il y avait bien une musique à entrer du village l'avant ville des premières versions et cette bande sonore n'a pas été sans conséquence un jour un homme a tenté de déceler tous les creepypastas de cette ville et il s'est rendu compte d'une chose l'host avait une fréquence manquante en tentant de récupérer et de reproduire cette séquence manquante il développa une obsession pour la musique du jeu ce qui le rendit fou et finalement un beau jour il réussit à reproduire le fameux passage et mourra quelques minutes après sombre histoire n'oublie pas j'ai dit plusieurs creepypastas et le pokémon 731 dans pokémon vert sur ses premières versions la légende raconte qu'en se rendant sur la route 7 au bloc 31 portant le nom de G-C-A on peut tomber sur un pokémon énigmatique nommé pokémon 731 il s'agit d'un pokémon avec une première représentation sous forme de fantôme la musique vous l'entendez peut-être je ne sais pas si vous entendez cette musique et bien ce fut la musique du pokémon 731 j'espère que j'aurai pas de petits soucis au montage donc voilà donc ce qu'on peut en dire voilà se forme de fantôme donc une animation subliminale de 59 autres images dont des visages hurlants un squelette encapuchonné des individus lambda ou encore des enfants morts selon certaines versions le tout sur une musique au battement binaureau certains disent qu'il s'agit donc certains disent qu'il s'agit d'une création d'un des développeurs qui aurait pu passer une partie de sa vie dans un bloc psychologique au numéro 731 et donc aurait voulu déverser tout ce qu'il a traversé dans ce pokémon plus que dérangeant si vous désirez tout savoir et bien vous trouverez sur internet il y a tout un tas de liens et donc les principaux symptômes d'une écoute trop longue de cette musique là donc de la musique originale ont donc vu comme symptômes une apnée du sommeil obstructive des migraines sévères de l'autoragie du tinnitus de l'irritabilité générale insomnie addiction aux jeux vidéo saignement donné développement de la violence envers autrui et parfois à soi-même maux de tête irritabilité prend des antidouleurs mélange des migraines lenteur fatigue permanente forte perte d'attention qui développait une surdité et qui disparaissait voilà jouer au pokémon qu'il disait haha numéro 6 Ben Droned la cartouche buggée de Zelda on est aux Etats-Unis dans le New Jersey un jeune homme décide de se balader autour de chez lui et tombe dans une fin de brocante et tout le monde commençait d'appliquer bagage mais un vieux monsieur est encore là ayant pris un peu de retard dans ses cartons il va demander au jeune homme de venir euh jade usable pour son pseudo jade usable jade usable jade usable jade usable enfin comme on le prononce il va lui donner une cartouche The Legend of Zelda Majora's Mask écrit au stylo noir là commencent les hum hum embêtements le garçon se posant plein de questions sur l'absence des graphismes sur la cartouche il va lancer le jeu Link qui meurt par le feu à des moments aléatoires une petite figurine de lui-même qui le suit tout le temps des bugs de textures un personnage déstructuré une musique composée à l'envers le flip ouais grosse frayeur sans parler du mystérieux Ben une sorte de programme qui pouvait parler à jade usable en message pop-up sur son pc et qui supprimait tous les articles que le jeune homme publiait sur des forums et réseaux évidemment jeu impossible à finir le jeune homme finit par formater son pc et brûla la cartouche en sachant qu'il avait pu enregistrer toutes les séquences du jeu sous format vidéo cauchemar pendant de nombreuses années il finit terrorisé et refusa formellement de parler à qui que ce soit de ce jeu vidéo donc la musique effrayante que vous venez d'entendre c'est numéro 5 suicide mouse une des vidéos les plus flippantes tu te souviens tu te souviens des épisodes en noir et blanc de mickey mouse des années 30 il existe un de ces épisodes qui n'est jamais sorti il s'agit en fait d'un loop une l o o p une séquence répétitive de mickey qui marche devant des immeubles sur un fond musical s'apparentant à une mélodie piano indescriptible et des hurlements de femmes dans les dernières minutes la vidéo qui fait au total environ 9 minutes dispose d'un trou noir en plein milieu donc Léonard Léonard Martin donc Léonard Martin qui se voulait être à l'époque le régisseur de ces vidéos celui qui les visionnait pour savoir si oui ou non il pouvait les diffuser a personnellement regardé cette séquence dans la version originale qui reste introuvable il explique qu'à la 7ème minute la vidéo adopte des couleurs étranges avec un mickey qui se retrouve démembré qui marche en titubant sur des cris de désespoir de femme il n'arrive pas à finir son visionnage et va demander à son employé de finir de la regarder personne n'a jamais su ce qui s'était passé à l'intérieur de la salle de visionnage seulement le témoignage d'un vigile l'homme qui est entré pour voir la séquence entière est sorti tout pâle en trébuchant il a répété cette fois la vraie souffrance est inconnue il s'est précipité sur moi il a pris mon arme et s'est tiré une balle dans la tête voilà c'était la version de la personne dans les dernières secondes de la vidéo qui sont restées secrètes certaines preuves ont mentionné un texte écrit en russe à la fin de la séquence qui voulait dire le spectateur d'enfer ramène ses voyeurs là-bas on peut le voir à la fin en effet de celle-ci pour conclure il faut savoir que de nombreux employés de Disney ont voulu s'approprier la séquence et tous furent virés et bien 4 Herobrine ou Herobrine on passe du côté de Minecraft avec une entité secrète que de nombreuses personnes ont cru voir il s'agit d'une légende d'un humain généralement représenté avec le skin initial du jeu des yeux blancs qui serait une créature possédant des pouvoirs surnaturels tout commence lorsqu'un joueur lambda lance son jeu dans une des toutes premières versions pour faire une partie classique lorsque celui-ci voit au loin un personnage cubique pour le moins mystérieux la photo fait rapidement le tour du web se doit des mises à jour et histoires personnelles du créateur certains disent qu'il pourrait s'agir d'un frère décidé de Notch le créateur du jeu Minecraft et qu'aujourd'hui il se venge sur tous les joueurs Minecraft qu'il rencontre complètement farfelu me diras-tu cela peut être évidemment qu'un ajout des développeurs sinon cela n'aurait pas eu lieu d'être cependant aucun des créateurs n'ont mentionné dans les ajouts du jeu à la présence d'un nouvel humain qu'on puisse trouver comme s'il était apparu par magie même au sein du code rien ne mentionne son ajout cependant un beau jour lors d'une nouvelle mise à jour l'équipe de Mojang qui produit et développe le jeu mentionne dans ses améliorations Removed Aerobrain donc voilà alors que celui-ci n'a jamais été réellement ajouté alors numéro 3 SCP Foundation SCP 030 SCP Foundation Foundation est un site internet ou plutôt une base de données regroupant de nombreux phénomènes et créatures inexpliquées on va cibler un peu de leur un seul de leurs articles le dossier SCP 030 il s'agit d'une statue d'une simple statue à première vue seulement celle-ci dispose de plusieurs conditions de mise en application elle doit être maintenue au site 17 dans une cellule de confinement pur humanoïde modifiée donc pour entrer dans la cellule il faut obligatoirement être au nombre de 3 et renfermer la porte juste derrière soi règle d'or ne jamais détourner le regard de l'humanoïde sans quoi il pourrait vous attaquer par derrière pour vous briser le cou ou encore pour vous étrangler cette légende est répertoriée comme une des nombreuses histoires dont on ne connaît pas grand chose étant donné que toutes ces choses sont enfermées et conservées sous très haute sécurité va donc voir le site de SCP Foundation je te mets au défi de lire plus de 8 articles certaines choses dépasse vraiment l'entendement numéro 2 l'expérience russe d'hypnologie expérience qui a été réalisée sur des cobayes nos amis les russes ont pris 5 personnalités politiques de l'époque pour tenter une expérimentation sur leurs propres personnes le but étant d'essayer de les maintenir éveillés pendant 15 jours ils ont eu recours à du gaz stimulant pour les empêcher de s'endormir durant toute cette longue période j'en vois déjà certains qui imaginent ce genre de choses de pratique bien les russes l'ont fait et donc voilà les premiers jours se passèrent sans complications c'est sur la suite des événements que tout s'est dégradé un des prisonniers a commencé à courir dans la pièce en hurlant certains marmonnaient des phrases inexplicables dans leur coin c'était le début de la folie et le dixième jour plus aucun bruit et les scientifiques se demandaient s'ils étaient encore en vie ils ont donc passé un message dans la pièce nous allons ouvrir la chambre pour tester des microphones restez loin de la porte vous serez abattus si vous respectez cette règle l'un de vous sera libre et une voix répondit nous ne voulons plus être libres les scientifiques ayant maintenant la preuve qu'ils étaient encore en vie surpris par ce message ils attendirent le dernier jour pour entrer dans la pièce avec des militaires et ce fut la surprise un des cinq politiciens était au milieu de la pièce littéralement ouvert de la chair partout du sang sur les murs les militaires mirent du temps à maîtriser les quatre derniers hommes les suppliant de remettre du gaz stimulant de nombreux faits ont été constatés mais il ne resta finalement qu'un seul détenu en vie qu'ils attachèrent à une table un chercheur qui devait alors être enfermé avec le survivant restant pour la suite des expériences qui tua par ailleurs le commandant et un associé refusa formellement de rester avec cette chose et donc manda alors ce qui était advenu pendant les deux semaines et le détenu mi-mort répondit est-ce que vous avez oublié si facilement a répondu le sujet nous sommes vous nous sommes la folie qui est cachée dans chacun d'entre vous suppliant d'être libéré à tout moment dans votre esprit animal nous sommes ce dont vous vous cachez toutes les nuits dans vos lits nous sommes ce que vous réduisez au silence et à la paralysie lorsque vous rejoignez le paradis nocturne que vous pouvez vous enfouler et il sourit le chercheur lui mit une balle dans le coeur et pendant que l'électrocardiogramme montrait une ligne droite déclarant sa mort le sujet s'étranglait s'étranger tout en prononçant la dernière fois si prêt d'être libre si prêt d'être libre ouais alors numéro 1 the grifteur donc pour pour le numéro 2 je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé sur la fin ça me donne comme mots c'est étranger je n'ai pas bien compris ce que ça voulait dire je me pencherai plus sur cette creepypasta parce qu'il y a des éléments que je n'ai pas bien compris sur la fin bref donc à rester, ils sont finis fous après sur la fin je retournerai sur cette histoire plus amplement peut-être vous le racontez une autre fois donc en numéro 1 the grifteur vidéo postée sur un site aux états unis qui s'inspire des cassettes maudites en effet la légende raconte que regarder cette vidéo dans sa totalité provoquerait certains troubles du comportement, dépression, nausée, insomnie, etc. en outre la vidéo the grifteur en ligne sur youtube est une accumulation d'images et de sons sensiblement universels et soigneusement choisis permettant d'activer une sensation de panique et de désespoir chez le spectateur en utilisant des codes communs de dégoût et de peur il s'agirait donc davantage d'une vidéo stressante et difficile à la lecture qui par conséquent provoquerait des troubles liés à la panique et la peur et dans certains cas poussant au suicide qu'une vidéo maudite à proprement parler cependant en vue de son caractère foncièrement choquant et des conseils de la visionner seul ou sans évertissement préalable mais nous on le conseille bien sûr pour ceux qui veulent avoir très très peur voilà j'espère que cette succession de quelques creepypasta vous aura plu ça fait très très peur spécifiquement le le Mickey perdu ça vous décrit c'est vraiment très effrayant si vous avez l'occasion de le voir celle dont je vous ai parlé avec le Mickey perdu qu'ils ont retrouvé c'est vraiment très effrayant je l'ai regardé au ralenti en essayant de baisser le son parce que c'est vraiment ça crie très très fort n'hésitez pas à y aller si vous aimez les choses qui font vraiment très peur ça a été donc celui-ci mon mon favori surtout de ces creepypasta c'était donc le numéro 5 le suicide mouse allez voir enfin va voir si cela t'intéresse dans tous les cas c'est fini pour cette vidéo qui parle des creepypasta et qui fait je pense assez peur je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo dans ce style si vous aimez creepypasta ou voilà racontez des histoires qui font peur n'hésitez pas à me le dire j'ai vu dans les statistiques que vous aimez bien ça donc bien si cela vous plaît j'en ferai un autre ou d'autres dans les deux cas je vous dis à bientôt portez vous bien courage pendant la continuation de ce confinement je vous embrasse et vous dis à bientôt au revoir mes amis je vous dis à bientôt